Bonjour à toi chers spectateurs, Happiness Road de Singin' Song c'était un film qui m'intriguait un petit peu parce qu'au delà de Laura qui se tape depuis sa diffusion à Annecy où visiblement tout le monde a été enchanté par cette oeuvre c'est un film qui avait l'air d'être très atypique parce que c'est à la fois un film quasi autobiographique et en même temps une oeuvre qui avait l'air d'être quasiment universelle dans le parcours qu'elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui retourne dans sa vie natale et qui va redécouvrir au fur et à mesure son passé c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, dont on a vu de nombreuses formes, de nombreux stéréotypes, de nombreuses facilités et où on pouvait en fait tout imaginer face à ce film si ce n'est son idée de base donc d'être un film d'animation Le résumé pour faire simple, Chi est une jeune femme qui a dû laisser bien des choses derrière elle lorsqu'elle a choisi de partir aux Etats-Unis pour aider son cousin alors que sa grand-mère vient de mourir, celle-ci va refaire le parcours de sa plus tendre enfance à sa jeune vie d'adulte C'est un grand film que vient de nous livrer l'auteur taïwanaise J'ai rarement été autant transporté devant une oeuvre de cinéma Je trouve que ça cristallise parfaitement ce que le cinéma d'animation se doit d'être aujourd'hui et cette maîtrise qu'ont les cinéastes asiatiques du cinéma d'animation On peut remettre beaucoup de choses en cause dans le cinéma asiatique Il y en a certains qui n'aiment pas le jeu des acteurs Il y en a d'autres qui trouvent que c'est parfois un petit peu trop fantasque comme le travail de Tsui Yark Mais en animation, j'ai jamais vu un film d'animation japonais se louper vraiment Mais là le film de Sin Yen Sung est au-dessus du lot C'est un film universel, c'est un film émotionnel C'est un film d'une grande densité et en même temps d'une extrême justesse et d'une grande intimité C'est un film qui va parler à tout le monde et en même temps qui peut parler à chacun d'une manière différente Pour moi, c'est toute l'essence de ce que doit être le cinéma aujourd'hui C'est un film parfait, en fait, Happiness World Je vois aucun défaut J'ai beau y réfléchir, j'ai beau méditer dessus Je n'arrive pas à me dire à un moment qu'il y a un souci Parce que même ce qu'on pourrait appeler des longueurs, ça ne sonne pas comme des longueurs Même ce qu'on pourrait appeler comme des grossièretés, ça n'est pas une grossièreté Je n'arrive pas à me dire à un moment que dans son film d'animation, il y a la moindre erreur Et pourtant, ce n'est pas un film qui choisit la sécurité Alors que beaucoup de films d'animation ont tendance à choisir la sécurité Quant à la mise en place d'une histoire pour faire en sorte que le spectateur se sente happé par celle-ci Si l'on fait du cinéma d'animation un endroit où le spectateur va se sentir en sécurité On ne prend pas vraiment de risque en un sens Car celui-ci va alors se retrouver sur un territoire où il peut un peu trop tout deviner à l'avance Mais parfois, il faut savoir prendre des risques pour être impressionnant et surtout touchant Sung a pris des risques avec ce film En choisissant une animation atypique, en proposant au spectateur un parcours dramatique impressionnant pour une oeuvre de ce gabarit En choisissant d'exposer le temps pour mieux immerger le spectateur Mais il est indéniable qu'elle offre alors tout ce qui fait à la fois l'essence d'une belle oeuvre d'animation Mais également un grand film de cinéma En termes d'écriture, Sing Yinsung, ce qui marche c'est qu'elle a réussi à créer une immense galerie de personnages Le film ne se limite pas simplement à découvrir l'histoire du personnage central On découvre l'histoire de tous les êtres qui ont eu une importance dans sa vie Ça va au-delà de ses parents, ça va au-delà de ses amis Ça va même juste à certains moments à un petit personnage qui va avoir un fragment Un instant de plaisir où on va le découvrir, où on va apprendre à le connaître On va sentir qu'il dégage quelque chose de particulier Je sais pas comment elle a fait Mais honnêtement, elle a réussi à créer une histoire qui est extrêmement intime Tout en étant d'une simplicité confondante A aucun moment on a envie de se dire que c'est révolutionnaire comme film Si ce n'est dans l'animation, mais ça on le parlera après Mais dans l'histoire, à aucun moment on a la sensation que c'est révolutionnaire Mais c'est pas le fait d'être révolutionnaire qui fait forcément la grandeur d'un scénario C'est parfois simplement la forme qu'on lui donne Et honnêtement, la forme qu'elle lui a donnée, l'auteur taïwanaise C'est l'une des plus belles formes que j'ai vues au cinéma C'est parfait, en fait Je saurais pas comment vous dire, mais à aucun moment je trouve le film bancal À aucun moment je trouve le film maladroit À aucun moment je trouve le film convenu, grossier, facile C'est un film qui en termes d'écriture est juste parfait Mais parfait de bout en bout Qui est intime et dense Qui est romanesque et simple Qui est magnifique C'est d'une densité dramatique absolument folle de bout en bout On se sent captivé, touché et ému par la force et la forme que prend la narration de la cinéaste taïwanaise Qui alors ne limite pas son oeuvre simplement à une petite histoire plus ou moins touchante Ou plus ou moins sincère Mais en fait une vraie oeuvre romanesque C'est absolument immense C'est même impériel par moments Et c'est d'une tendresse également bouleversante Et d'une sincérité à toute épreuve Qui ne laisse jamais le spectateur en attente de quelque chose Mais bien au contraire L'incite à en demander toujours plus Pour au final non seulement être servi Mais surtout être rassasié à la fin En termes de réalisation Alors il faut savoir qu'à la base Sing Yinsung avait eu en tête De vendre le film au travers d'un court métrage Donc à la base il s'agit d'un court métrage Happiness Road C'est devenu un long métrage par la suite En termes d'animation Je ne saurais pas comment vous dire Mais le film arbore un paquet de styles d'animation Il y a du travail au crayon Il y a du travail en 3D Il y a du travail en 2D Il y a du travail par ordinateur Il y a du travail à la main C'est un mélange et un melting pot complet De tout ce qu'on peut faire dans le genre de l'animation Et c'est peut-être ça qui rend le film grandiose C'est qu'à aucun moment en fait On a la sensation que le film se repose sur ses lauriers Qu'il y a des facilités Qu'il y a des côtés un petit peu convenus Qu'il y a des instants où on se dit Oh ouais c'est bien Mais ça pourrait être un petit peu plus audacieux Il y a notamment le travail des raccords dans ce film Les raccords sont parfaits Il y a des moments où il y a un personnage Qui littéralement va sauter d'un cadre à un autre Pour faire le raccord dans la temporalité Que ce doit d'être le long métrage D'ailleurs c'est un petit point Mais peut-être que ça va en perturber plus d'un Il y a un très joli jeu de la temporalité au coeur de ce film Où on a souvent tendance à sauter dans le passé Dans le présent A revenir dans une autre époque Puis à revenir dans une autre Il y a des jolis jeux qui sont faits autour de ça Mais ça peut perdre un petit peu le spectateur Donc accrochez-vous bien Sinon vous risquez de vous sentir un petit peu Complètement à la ramasse Mais ce n'est pas le cas Vraiment il faut juste s'accrocher Et on arrive à tenir la route Et honnêtement je ne saurais pas comment vous dire Mais il y a une envie de partager un amour de l'animation Et de montrer qu'il y a un pont qui peut se faire Entre les générations passées et les générations futures Qu'à aucun moment le film ne se limite simplement A utiliser un style 3D Pour faire de la 3D Parce qu'aujourd'hui on peut faire de la 3D C'est toujours dans une idée de justifier La temporalité dans laquelle se passe l'histoire Mais au-delà de ça De justifier le rapport que doit entretenir le spectateur à l'image Et au travers de cela Je trouve l'animation mais parfaite J'adore le style de l'animation de ce métrage C'est constamment en mouvement C'est toujours amené avec une immense subtilité Cela sert toujours une manière de concevoir le propos L'émotion ou l'intensité dramatique d'une scène Et surtout Et alors là je vais vraiment appuyer là-dessus C'est d'une fluidité dingue A aucun moment on a la sensation que le métrage A du mal à mettre en place une certaine conception du mouvement Tout est limpide Tout est clair Tout est clairvoyant Et parfois même de bout en bout C'est un grand et immense moment de cinéma Que nous offre ici Sung Et je n'ai pas peur de le dire Pour moi Il s'agit clairement d'un chef-d'oeuvre Et d'une oeuvre marquante du cinéma d'animation En termes de casting Je trouve que Lun Mei Kui est superbe Superbe dans le rôle de Qi Elle a une très belle interprétation de ce personnage Elle arrive à la rendre extrêmement touchante Et surtout à la rendre vraie Ce qui est parfois compliqué dans le monde de l'animation Mais là elle y arrive à merveille J'ai beaucoup aimé aussi Ten Sheng Wei Dans le rôle de Wen Il y a également Bor Zheng Chen et Yui Jian Liao Qui jouent donc les parents Qui sont très très bons Eux deux je les ai trouvés excellents Leur voix porte très très bien le film Mais ça démontre bien Que dans un film d'animation Si le personnage est porté par une belle voix Ça fait le tout Et je trouve que notamment Avec l'actrice centrale Ça fait ça quoi Lun Mei Kui est juste parfaite Dans le rôle central de ce métrage Comme évoqué avant Livrant une prestation émouvante Qui à chaque instant Nous captive, nous émeut Et transporte littéralement Une émotion terriblement sincère En plein centre du regard Du coeur du spectateur Au bout du compte Happiness Road Est un immense film J'arrive pas à trouver D'autres mots Que chef d'oeuvre Pour qualifier ce long métrage Et c'est un mot Qu'il faut employer Avec beaucoup de parcimonie Parce que c'est un mot Qui veut dire énormément de choses Ça veut dire à la fois Que ça va être un film Qui va influencer des auteurs A la fois que ça va être un film Qui va marquer l'histoire du cinéma Je pense honnêtement Que Happiness Road Va marquer l'histoire du cinéma Parce que c'est un auteur Qui a réussi à totalement S'emparer de l'animation Qui a surtout réussi A dominer totalement une oeuvre Et à l'emporter De la plus belle manière qui soit C'est un grand film Tout simplement Happiness Road Et rien que pour ça Et bien je vous le conseille Le film de Sing Yinsung Parce que c'est un immense Moment de cinéma Qui touche Là où ça doit Absolument être fort Pour le spectateur Et c'est plus que fort C'est intense A plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada